Allons-nous sortir les mouchoirs ? Je n'en sais strictement rien mais le fait est que j'ai retrouvé mon ancien cheval. Salut tout le monde, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo et comme vous l'avez compris aujourd'hui on va parler de mon ancien cheval puisqu'il y a quelques jours de ça maintenant, j'ai retrouvé sa trace et qui veut dire retrouver sa trace dit que moi mes émotions ont fait surface et que du coup je n'ai pas été trop présente, j'ai quand même donné des nouvelles, j'ai quand même fait comme si de rien n'était mais il y a une semaine j'ai eu un gros coup de blouse en fait et je l'avais mis en story sur Instagram mais je n'en avais pas dit plus mais du coup la raison est que j'ai retrouvé mon ancien cheval et pour le coup les souvenirs sont revenus et le moral d'Océane il n'était pas forcément là. Donc aujourd'hui on va parler de lui parce qu'il y a eu des coïncidences, des trucs très bizarres qui se sont passés donc voilà j'ai envie de vous en parler aujourd'hui on est parti. Si vous ne me suivez pas sur Instagram et bien vous n'êtes pas au courant que j'avais mis cette story mais vous n'êtes non plus au courant que j'avais mis une publication avec une photo de moi et Hormel disant qu'il me manquait beaucoup, que je pensais beaucoup à lui, que les circonstances de son départ me font toujours aussi mal parce que j'aurais aimé le garder mais à l'époque c'était ma mère qui payait sa pension et elle a eu des problèmes financiers et du coup malheureusement on n'a pas pu le garder. J'ai fait une vidéo très détaillée sur mon ancien cheval Hormel, je vous explique pourquoi je l'avais acheté, qu'est-ce qui s'est passé pourquoi je l'ai vendu etc. Donc je vous mets, c'est de quel côté, peut-être ici ou ici je sais plus, dans le petit i le lien qui vous redirigera vers cette vidéo parce qu'elle est ultra complète. Cependant je vous avais dit que depuis la vente d'Hormel je n'ai plus eu de nouvelles et au bout d'un moment j'avais perdu toute trace de lui. Cependant, suite à cette publication, vous avez été nombreux à vouloir m'aider à retrouver ce cheval. Ça a été très gentil de votre part, cependant il y a eu des gens qui ont profité de cette faiblesse de ma part pour essayer de me parler en fait. Donc il y en a qui m'ont dit j'ai retrouvé ton cheval, c'est moi qui ai ton cheval etc. Moi, naïvement, alors que je sais pertinemment qu'il ne faut pas que j'écoute des gens comme ça, eh bien j'ai commencé à leur parler. Au final, ils m'ont emmenée vers une piste qui ne servait à rien parce qu'ils n'avaient pas de preuves. C'était simplement pour me parler. Ça voilà, je l'ai un peu mal pris, ça m'a un peu fait mal. Au final, ils m'ont fait plus de mal qu'autre chose, ils m'ont fait espérer. Mais dans ma tête, je me rassurais à l'idée que si je n'avais pas de nouvelles de lui, si je ne savais pas où il était, eh bien peut-être que c'était ce qu'il fallait en fait. Peut-être que je devais ne plus avoir de ces nouvelles et continuer ma vie comme ça. Cependant, il y a une semaine maintenant, j'étais tranquillement chez moi et je reçois un message d'une abonnée qui me suit depuis très longtemps puisqu'elle me suivait déjà sur Skyrock et du coup elle me suivait quand j'avais Hormel. Et je crois qu'on avait pas mal parlé, qu'à un moment on était amie sur Facebook. Et elle m'a envoyé un message. Sur le coup, je ne lis pas ça, Océane, c'est encore une abonnée etc. Mais bon, ma curiosité a fait que je suis allée voir le message et elle m'a dit, Océane, j'ai retrouvé ton cheval, il est actuellement à vendre. Alors comment vous dire que cette soirée-là, moi, elle m'a plombée ? J'ai vu son message, elle a mis le lien parce que du coup elle avait une preuve. Je suis tombée sur l'annonce et il n'y avait pas photo, c'était bien lui, c'était bien mon ancien cheval qui était à vendre. Et du coup, là maintenant, je suis passée de je ne sais pas où il est, je ne sais pas comment il va, à il est là et tu sais où il est. Voilà, en une seconde de temps, tout s'est chamboulé dans ma tête. Et c'est vrai que le soir-là, je n'étais pas forcément dans mon assiette parce que je le voyais. Et ça faisait très longtemps que je n'avais pas eu de photo de lui, de comment il était maintenant. Parce que Serge, j'ai les photos quand il m'appartenait, donc je gardais cette image-là dans ma tête. Mais je ne savais pas ce qu'il avait pu vivre après son départ. Donc c'est pour ça que je ne me sentais pas trop bien. Bien évidemment, vu que c'était une annonce de vente, il y avait le numéro de la personne qui vendait le cheval. Alors j'ai très, 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 très hésité à l'appeler. Moi, je suis une grosse timide. De base, je n'aime pas appeler, je ne me sens pas bien. Mais je trouve qu'un message, ce n'est pas vraiment très respectueux, surtout si c'est un cheval à vendre, etc. Je sais que beaucoup de personnes n'aiment pas les messages. Donc j'ai beaucoup hésité. Mais déjà, vu que c'était un samedi soir, j'ai dit, on ne va pas embêter une personne à 20h, 21h. On verra demain. Voilà, laisse couler pour le moment. Et j'ai beaucoup hésité. Je ne l'ai pas appelé le lendemain. Je l'ai seulement appelé trois jours après. De base, je voulais faire cette vidéo le jour où je l'appelais pour qu'on partage ensemble ce moment de retrouvaille. Cependant, je me suis dit, c'est quelque chose de vraiment très personnel. C'est mon ancien cheval. Du coup, je voulais vraiment être la seule à vivre ce moment-là. J'ai appelé la personne pour lui parler de ma situation parce que du coup, je ne suis pas intéressée à racheter Hormel. Tout simplement parce que maintenant, je suis propriétaire de deux juments également. Et Hormel est un étalon. Donc ce n'est pas possible. Et le mettre dans une pension, ce serait trop compliqué parce que du coup, il y a peu de pensions qui acceptent les étalons. Et également un truc tout bête. Actuellement, j'ai trois minis, vous le savez, mais peut-être qu'un jour, j'en prendrai un quatrième, mais un quatrième qui sera plus grand pour pouvoir le monter, etc. Et du coup, si je rachetais Hormel, en reprendre après encore un cinquième, je ne pourrais pas vraiment me le permettre. Du coup, c'est toutes ces raisons-là qui ont fait que je n'étais pas dans une optique de l'acheter, mais simplement expliquer la situation à la personne. Et pouvoir avoir de ses nouvelles. Donc, j'ai appelé cette personne-là qui m'a répondu et qui m'a bien confirmé que c'était Hormel qui possédait entre ses mains. Du coup, en soi, j'avais une joie, mais aussi un gros pincement. Parce que je ne sais pas comment vous expliquer cette sensation. J'étais contente de savoir qu'il était toujours là, qu'il était en vie. Parce que peut-être que quand on n'a pas de nouvelles d'un animal, on se demande ce qui a pu se passer dans sa vie. Mais il était là. Et du coup, j'ai un peu parlé avec la personne. Ce qui m'a fait très mal, c'est quand il m'a dit que ce n'était pas la personne que j'avais eue au téléphone il y a quelques années. Parce que oui, je vous avais dit que je n'avais plus une nouvelle. Mais après la vente d'Hormel, je crois un an après, même pas. J'ai une personne qui m'avait contactée disant que la personne à qui j'avais vendu Hormel l'avait revendue. Et qu'il y avait eu des problèmes de papier puisque l'ancienne personne n'avait pas changé le nom du propriétaire. Donc Hormel m'appartenait toujours sur les papiers. Et du coup, à ce moment-là, je savais qu'il était dans une pension, dans la meuse et qu'il se portait très bien. Mais après ça, je n'avais plus de nouvelles. J'avais perdu les papiers. Donc j'avais totalement perdu sa trace durant maintenant 4 ans. Et du coup, quand j'ai eu au téléphone cette personne-là et qu'elle m'a dit que ce n'était pas la personne de la pension, ça m'a fait mal au cœur parce que je me suis dit combien de ventes, de changements de propriétaire il a pu avoir. Sachant que moi, quand je l'ai acheté, du coup, il a été vendu une première fois. Quand moi, je l'ai vendu une deuxième fois, que la personne qui l'a acheté l'a revendu à une pension troisième fois, que cette pension l'a vendu à la personne qui l'a actuellement et que cette personne actuellement veut le revendre. Cinq fois. Il a été vendu déjà cinq fois. Et je ne sais même pas si encore avant il avait été acheté ou vendu par rapport à ceux qui m'avaient vendu Hormel. Mais cinq fois. Cinq fois, je l'ai acheté en 2015. On est en 2021, en six ans, il a été vendu cinq fois. Donc, ça veut dire quasiment une fois par an, il a changé de propriétaire. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Et ça me fait mal au cœur d'avoir appris ça, que ce n'était pas encore une fois la même personne. Ça m'a fait mal. Mais bon, il était là. Actuellement, il est dans un endroit, encore dans la muse, donc pas trop loin de chez moi. Et il a servi pour faire de la saillie parce que du coup, Hormel est un cheval qui est pi homozygote. Ce qui veut dire que sa couleur, je crois, dans les termes scientifiques, en fait, sa couleur pi peut être très facilement... Comment on dit ? Oh, les termes scientifiques, je déteste ça ! La génétique, en fait, c'est comme... Oh, je ne sais pas comment on dit, en fait, que quand on a quelque chose, on peut le transmettre à sa progéniture. Mais du coup, voilà, il pouvait donner des poules impies. Du coup, il a servi pour de la reproduction pendant presque quatre ans, depuis l'achat à la pension. Et du coup, il a vécu comme ça avec des juments. En hiver, il était dans un box, il a été très bien entretenu de ce que la personne m'a dit. Mais aujourd'hui, il souhaite le vendre tout simplement parce qu'il veut arrêter la reproduction, il ne veut plus de poulain. Et vu qu'il a des juments, eh bien, il ne peut plus le garder. C'est pour ça qu'il le met en vente. Donc voilà, en soi, il m'a... Qu'est-ce qu'il voulait qu'il me dise de plus ? Qu'à part qu'il va bien, etc. Qu'il est très gentil, il est en pleine forme et tout. À ce qui paraît, son problème de respiration s'est arrêté. Mais il n'était pas au courant de ça. Et ça, c'est ce qui est très marrant. Comme quoi, les gens, quand ils vendent un cheval, eh bien, ils ne disent pas toutes les informations. En fait, moi, quand j'ai vendu hormis, j'avais bien stipulé qu'il avait des problèmes de dos. Et qu'il avait également un problème respiratoire qui était censé être à vie. La personne n'a pas du tout été au courant de ça. Du coup, je lui ai dit que du coup, Ormel avait eu des problèmes respiratoires. Il m'a dit qu'il n'a jamais eu ce cas avec lui depuis qu'il l'a. Peut-être que ça s'est passé ou pas, je ne sais pas. Et voilà, c'est tout ce qu'il m'a dit sur lui. Et pour le coup, comme je vous ai dit, je n'étais pas dans une optique de l'acheter. Mais mon vœu le plus cher était de pouvoir le revoir au moins une fois. Et moi, dans mes yeux, voir qu'il va bien en fait parce que j'ai besoin de me rassurer. J'ai besoin de me dire que le choix de l'avoir vendu a été le bon et que malgré cette vente, il se porte très bien. Il est très heureux et épanoui dans sa vie. Malheureusement, la personne n'a pas accepté dans le sens où ce n'est pas qu'elle veut cacher ou quoi que ce soit. Vu qu'elle le met en vente, il y a des photos et tout. Donc, tôt ou tard, la personne qui va l'acheter verra l'état de l'animal. Mais tout simplement, vu que c'est un agriculteur et en ce moment, vu qu'on est au printemps, les agriculteurs sont surchargés de travail. Et du coup, il n'a pas forcément le temps de m'accueillir pour juste voir le Hormel. Mais bon, voilà, je ne vais pas insister. J'ai demandé, il n'était pas d'accord. Cependant, il a dit qu'actuellement, il est à vendre et il y a deux possibilités. Actuellement, il a trouvé de potentiels acheteurs qui se trouvent en Seine-et-Marne. Donc, si Hormel est vendu, il partirait là-bas. Donc, ce qui fait que la route, elle s'agrandit la distance. Mais bon, il partirait encore pour faire un peu de reproduction parce que Hormel, actuellement, il a 19 ans. Et c'est là où je me dis que le temps, il passe vraiment très vite parce que quand je l'ai acheté en 2015, il avait 14 ans. Et là, il en a 19. C'est beaucoup. Du coup, le temps passe tellement vite et c'est là que je réalise qu'il a pris un petit coup de vieux, du coup, le petit loulou. Mais du coup, vu qu'il est un peu vieux, il peut encore faire des saillies. Mais il serait peut-être temps aussi de pouvoir lui offrir également une retraite bien méritée et pas continuer sans cesse à le faire reproduire. Donc, les personnes qui sont potentiellement intéressées pour l'acheter, ce serait pour faire quelques dernières reproductions. Et puis voilà. Et si, du coup, il ne part pas en Seine-et-Marne, les personnes, et ça, ça m'inquiète un peu, veulent le castrer pour qu'il puisse rester chez eux et finir sa vie là-bas. Cependant, comme je viens de vous dire, il a quand même déjà 19 ans et je pense que c'est très risqué de ce que j'entends de castrer un cheval aussi tard. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez eu un vécu où vous avez castré, vous, un cheval, ou vous avez connu un cheval qui a été castré très tardivement et s'il y a eu des complications ou pas. Mais pour le coup, il m'a dit s'il restait là-bas et que du coup, il avait le temps, il me recontactera pour qu'on puisse convenir d'un jour, pour que je puisse venir le revoir. Je ne peux pas le voir. Après, là, actuellement, on va être reconfiné pendant un mois. Donc, même s'il était d'accord, actuellement, ce n'était pas possible parce qu'il n'est pas à 10 km de chez moi. Du coup, je n'aurais pas pu le voir. Mais pour l'instant, ce n'est pas d'actualité. Mais je suis quand même rassurée d'avoir de ses nouvelles parce que ça a fait du bien depuis tant d'années. Savoir qu'il va bien, qu'il est toujours en vie, ça me rassure en quelque sorte. Même si j'aimerais le voir une dernière fois, pouvoir le toucher et en soi voir s'il m'a pardonné parce que j'ai peur qu'il n'ait pu m'en vouloir de l'avoir laissé. Donc, voilà un peu l'histoire de mes retrouvailles avec Hormel sur Internet. Des fois, je me dis, bordel Océane, rachète-le, ramène-le. Et puis, voilà, mais je sais que ce n'est pas possible et que ce serait trop compliqué avec un étalon. Encore si c'était un ongre, ça aurait été autre chose. Mais là, Hormel, c'est un étalon et c'est vrai que c'est très trop compliqué de le ramener ici et de trouver un endroit où un étalon serait accepté. Et même, j'ai déjà galéré à trouver des parcs pour mes poneys et du coup, retrouver encore un autre parc pour mon cheval. Non, c'est très trop compliqué. Du coup, voilà l'histoire des retrouvailles avec mon ancien cheval. Bien évidemment, je vous tiens au courant des suites. Si un jour, la personne me rappelle ou si j'arrive à contacter peut-être les futurs propriétaires, savoir s'ils seraient d'accord pour que je puisse venir le voir en Seine-les-Marnes. Je ne sais pas. Pour l'instant, j'en suis à ce point-là où je sais qu'il est encore ici, qu'il est en Meuse, qu'il se porte bien, qu'il est actuellement à vendre et qu'il peut potentiellement partir là-bas. Mais voilà, je n'en sais pas plus. Je suis entre guillemets au même stade, même si j'ai quand même déjà des nouvelles de lui. J'ai terminé cette vidéo ici. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vais vous laisser. Et bien évidemment, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501